Déjà rien que quand on a essayé de me vendre le concept, j'ai fait « Oh là, quel mon hoox les amis, qu'est-ce qui se passe ici ? » Oui, les gens étaient tout en enthousiastes, parce qu'ils me disaient « Viens, 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 on a un nouveau concept ! » Qu'est-ce que c'est ? C'est du shmup RPG ! Hein ? Quoi ? What ? Hein ? J'ai un peu de mal à imaginer le mélange dans ma tête, ce que ça ferait. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui j'ai la preview de Marmouriel, qui est un shmup RPG, oui. Il y a une côté tier qui est très encombrante, et il va y avoir une partie RPG, on va voir la taille qu'elle occupe dans le jeu, tout de suite. On va aller dans Marmouriel, explorer ce fameux shmup RPG, je suis très curieux. J'étais une fois dans un royaume, le fameux royaume Yom, une fée, non pas une feu, une fée, qui se déplaçait avec le clavier. Oh, on va y arriver Christian ! Qui est bien mappé pour une fois, jouais à ça. Et donc, j'ai les tirs à la souris, avec mon curseur qui est là. Vous arrivez à suivre ? Non, ça va trop vite ? Ah, les vieux dégagés, c'est l'heure de la sieste. Et on va découvrir ce que c'est que ce jeu. Attaquer avec le bouton droit. Moi, c'est plutôt le gauche. Là. Kaboom ! Oh mon dieu, des squelettes ! Oui, on est bien dans un jeu de rôle, il y a des squelettes. Normalement, je devrais avoir, en pas longtemps, du slime. On est bien d'accord. Même l'héroïne est d'accord avec moi. Brac, brac, brac. Donc pour l'instant, il n'y a rien de miraculeux. Le jeu n'est pas fantastiquement beau, ça c'est clair. Mais s'il est très jouable et très amusant, qu'est-ce qu'on en aura à faire de... Qu'il soit beau ou pas ? Alors, j'ai deux attaques. J'ai celle-là, qui fait un beau spread. Oui, une attaque préférée de Monsieur K. On évite les risques. Puis celle-là, il faut viser un peu quand même. Et qui se recharge ? Mais qui est efficace ? Oui, c'est ce que j'ai fait. Super ! On est dans un labyrinthe, labyrinthique, les amis. C'est incroyable. Est-ce que je peux aller au milieu ? Oui, je suis curieux, moi. Alors, on va faire tout le tour. Ok. Donc pour parer, ça pourra servir. Oh, Arcane Boost. Arcane Blast. Ok, il faudrait y penser en plein milieu de la partie. C'est pas dit, je m'en rappellerai d'ici là. Alors, désolé pour les bruits de clavier, il est juste à côté du... Juste à côté du... Du micro. Et voilà, j'ai tout mon temps désormais. Et re-balote, donc. Merde, c'était quelle touche ? R. Ça va pas marcher, les gars. Mais c'est pas grave, je suis descendu, c'est ce qui compte. C'était quoi la touche ? Je m'en rappelle quand même. Bon, on verra plus tard. Avec le F. Ça fait beaucoup de touche, les amis. Alors, j'ai mis une tourelle, ouais. C'est une espèce de... Ouais, de sentinelle, tourelle. Et on peut placer des objets pendant sa course. C'est assez bizarre. Là où on va ? Là. Où est-jeu encore ? Il y en a quatre autour, bien sûr. Donc c'est la partie tuto, là. Il n'y a encore rien d'exceptionnel. Moi, je demande à voir le jeu. La partie tatane. Les tutos tatane. On est là pour ça, nous. On va voir comment ça se passe. Mais attendez une seconde. Est-ce que ça va tomber ? Oh non ! Kaboum ! Et je tombe avec. Je ne vais rien dire sur la partie graphique. Parce que c'est très moche, à la limite, on pourra dire. Ouais, 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 ça fait mal. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, on n'est pas là pour ça. Si le jeu est super jouable. Qu'il a un gameplay équilibré, excité. Qu'il mélangerait du shmup et du RPG. Mais nous avons tout gagné, les amis. Je n'y vois qu'une lumière. Et là, et là, ils se levèrent tous. Qui ça ? Les zombies, enfin ! Non ! Le château n'est pas mort ! Ah, les Undead, oui. J'adore ça. Alors, pour l'instant, c'est tranquille. Phénomène assez rigolo. Le jeu, du coup, a des petits côtés de Gauntlet, quelque part. Oui, Gauntlet, ça ne nous rajeunit pas. Oh, des Flood. On ne s'arrête jamais, ça. Euh, Groove Rome. Oui, les mettre bien en ligne. Apparemment, ça marche bien. On s'en débarrassait de manière efficace. Eux, ils sont coincés comme des cons. Et gars, votre script, il ne vous a pas fait de cadeau dans la vie, non ? Il faudrait que vous veniez, sinon je ne pourrais pas avancer dans le niveau. Non, mais sans déconner. Eh ? Je suis là. Attendez, je vais faire un truc plus sympa. Je vais venir vous shooter à bout, pourtant. Ah, les fameux trucs scriptés qui restent un petit peu coincés. C'est rarement signe d'un grand professionnalisme. Mais bon, il faut bien débuter un jour. Ah, Romero adorerait ce jeu. Des zombies. Du shoot. Pour l'instant, il n'y a pas trop de RPG, en fait. Et puis, c'est rigolo que le tir gazouille. Il n'y a pas vraiment de côté agressif dans l'héroïne. Level up. Oh, j'ai le level up. Ça, c'est le côté RPG yippie. On est content, on est jouasse. J'ai fini, là ? Ou encore une vague ? Est-ce qu'il n'y a pas pour ouvrir le menu ? Attends, je ramasse mon bonus, Bully. Je n'arrive même pas à ramasser. C'est quoi ? Ça doit être de la santé, parce que je dois être fou. OK. Et on a un menu. Et dans ce menu, qu'est-ce qu'on a ? On a le menu trait. Qui va nous permettre de développer notre arbre de compétence. On a bien une partie RPG. Oui, je vous ai remonté un petit peu de leçon, parce que je me disais, ils n'ont pas grand chose et pauvres. Alors, plus 10 en attaque, en vitesse. Plus 10 en cooldown. Ça doit être pour la recharge du Roku avec le bouton alternatif. Tire alternatif. Justice de dommage. Plus 5 heures. Nous, on veut faire du dommage. On est une brutasse. Non ? Pas possible, l'eau. On va dire que c'est sélectionné. Moi, j'ai confiance dans le jeu. Lui, non. Mais moi, oui. Oh, un bout de mini-map en haut. On y va, on en profite. Ah, ça y est, ça commence à tirer. C'est très intéressant. Alors, on va pouvoir avoir une partie un peu shmupheue. En tout cas, le particulier est osé. En ce moment, je teste beaucoup de jeux comme ça, qui mélangent du shmup avec. Alors, dans les registres de l'avec, on a de tout et de n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Je ne vais pas remarquer. Bon, là, avec le tir que j'ai, je n'ai pas trop de souci à me faire. C'est moi qui t'impte. I am the boss. On garde le bouton gauche, appuyer. Le bouton droit pour mettre un coup de blâche de temps en temps. Et ça se passe pas mal. Eh, les moches, vous êtes où, les moches ? Les moches ? Quoi ? Ça reste un piège ? Non, un portail ! Un portail par lequel arrive ? Elsa, ma sœur stupide. Gros scénario en perspective. Ah, on est Elsa. Qu'est-ce qu'elle a elle ? Ok, elle a un peu tiffé. Soit je le tire maintenant, ça me fait un tir en arc, soit je garde appuyé et bim, ça focus et ça fait un super tir. Je note. Elsa, je compte sur toi, même si tu as une maniabilité qui va beaucoup moins me plaire. Oui, parce que j'avance tout ça, maintenant c'est fini. Il n'y a pas une roulade ? Si... Il n'y a pas une roulade ? J'aime complètement zappé, il faudrait que je m'en sers de de temps en temps, ça serait bien. J'y aime, moi. Alors ça fait bizarre que je vais au clavier, aujourd'hui je suis au clavier souris, puisque c'est une sorte de dual stick, et que le clavier, le pad n'est pas encore plus en compte. Ah, ça pique ça. Ah, gros gros gros, ah gros 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 ! Oula, ce canard de la main, qu'est-ce qu'il se passe ? Faudrait, j'ai un vrai ennemi ennemi ? Oui, je voulais absolument péter tous ces cartons, toutes ces caisses, avec le méga-tire, parce que c'est un coup de gueule. Pour l'instant, c'est jouable, c'est très jouable. C'est laid, je vous l'accorde, c'est pas très beau. Mais, 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 c'est une préversion, le jeu devrait plus tarder à sortir dans les mois qui viennent. Euh, ça me reste du temps pour quand j'ai un petit emballage, l'enrobage. C'est une phase finale dans H-Pup, ou dans un jeu, quel qu'il soit, de toute manière. Donc, je me fais pas trop de soucis. Ça risque pas de beaucoup bouger, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, il faudra se contenter d'un style assez minimaliste. Je vous l'ai dit, si le gameplay nous apporte du fun, pourquoi on ferait la fin de luche ? Oui, ça clipote, hein ? Oui, clipoter, c'est un moment donné, pour cette chronique. Le clipotage. Eh oui, non. Mais, j'y reviens, il y a vraiment un côté pris d'une tête. C'est assez marrant. On a des flottes d'adversaires. Donc, on répond, bah, avec ce qu'on a à bord. Et c'est le massacre. La réflexion... Euh, où suis-je dans ce couloir ? Ah, zut. Alors, j'aime du coup les bruitages, bravo. Oui, on a le fameux bruitage faite à petite japonaise, en costume d'écolière. Alors, le... C'est quelque chose, quoi. C'est un monument. Le parfait passant. Bon, restez, les viewers. Restez. Je vous garantis, après, il y a peut-être un strip. V pour tourner. Il te... Il te bouge. Il te bouge, je me dis. Je passe par la fenêtre, comme Arsène Dupin. Alors, attendez, attendez. J'ai différentes fonctions qui s'escrivent en bas. R, R, R. Qu'est-ce que j'ai fait, là, du coup ? Je ne sais pas. Je suis en mode éterré, invisible, temporaire, peut-être. Je crois que tous les monstres du niveau ont raché dans le couloir et sont venus sur moi directement. Cadeau. Cadeau. Pour une fois qu'il y a un coffre et je dis cadeau, et dedans, il y a un cadeau réellement. Merci. Ce ruban bleu, je vais être trop choupi. J'ai plus 600 power juste avec un ruban bleu dans les cheveux, vous vous les croyez ? Moi, je vous le dis, les amis. Et là, je vais avoir, je vais avoir... Oh, mais l'arbre, c'est vachement dénoué, regardez ça. Il y a pas mal de choses en perspective. Ça va être marrant. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Je me suis peut-être un peu emballé en me moquant du jeu. Peut-être que sur sa partie RPG, il y aura des choses à creuser, vraiment. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de gros affolement. Je ne peux pas la prendre. Dommage pour moi. On y retourne. Oh, je suis belle avec mon ruban bleu. Allez, on a rien à foutre. Je suis le méga mâle et je vais te faire mal. Oui, mais comment ? J'ai des tentacules. Des tentacules ? Pas quoi faire. Comment ça, je ne traduis pas ce qui est écrit que je vous garantis que si ? Ah, des tentacules, parce que c'est rigolo et ça m'aide à me déplacer, surtout. Oh, moi, j'aurais cru que tu serais un monstre de manga ou avec tes tentacules, tu me ferais des tutes. Mais des tutes. Et après, tu me retournerais et tu me feras encore des tutes. Non, mais pour qui tu me prends ? J'ai doublé n'importe comment ce passage. Mais non, regardez le rembobiné. Vous allez voir, elle marche discrète, mais regarde. Et voilà, je l'ai balancé. Des lasers. Mon dieu, ça brille dans la nuit. On va pouvoir découvrir le visage infâme de l'ennemi, de ce fourbe, de cet affreux, Franck. Mais Franck, c'est nous, en fait. On a incarné Franck. On l'a invoqué, même. Et maintenant, nous allons pouvoir l'envoyer au casse-pipe à notre place. Pendant que nous, on se brosse les cheveux. Ah oui. Un golem, ça sera pas le premier. Ça sera pas mon dernier, les gars. On y va. Ah oui, Franck. Ouf. Je pense que j'ai des roulades, quand même, les gars. Répétitifs. Non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il y a un méchant magot derrière. Et Franck, Franck n'a pas de deuxième tir, lui, cette nouille. Franck est un con, peut-être. Ah, il y a une stat, il y a une produr. Oui, nous ne sommes pas les seuls intéressés par ces tombes recards. Je t'explique, Paulette. Regarde au loin. Oui, qu'est-ce qu'il y a au loin ? Je ne vois rien. Oh, si ! Oh, non ! C'est pas bon. Copyright, dépêche-mode. Oh, les textures ! Les textures. Richard Price & Lego présente. Alors, j'ai dit qu'on s'emballait pas sur la performance graphique du jeu, mais il y avait quand même quelque chose d'inquiétant. C'est si le jeu va pas tarder à sortir, ça veut dire qu'il va réellement pas trop brancher de cet aspect. Et c'est loin d'être glamour. Ah oui, Roi Vanille. Tous les canons sont en position. Pas encore, mais on va y aller. Allez, hop, 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 on accélère les gars, parce que nous, on est là pour me repérer, pour faire du RPG. Moi, je veux vérifier, ma promesse. Pour l'instant, c'est à peu près tenu. Mais c'est loin d'être glamour. Alors, c'est le début du jeu, c'est le temps que le joueur se fasse à la maniabilité. Mais, je sais pas. C'est et à la fois bien, et à la fois pas terrible, en fait. J'ai perdu mon bouton droit, définitivement, je crois. Ah non, c'est revenu. Coucou, t'es tout seul ? Il fallait pas être tout seul sur ce coup-là. Chip, chip, chip. Alors, chaque perso a sa façon de varier ses coups avec son épée et de la manier d'une certaine manière. Moi, je suis toujours avec cette impression de Gauntlet. J'en démordrai pas, les amis. Ah, juste au moment où j'allais casser cette porte. Oui, mes princesses, nous avons le gros canon. Ah, c'est super. Tu l'ouvres ? Ok. Comment ça, je ne traduis toujours pas ce qui est vraiment marqué à l'écran. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça marche. Regardez ce jump. En fait, il faut se balader avec le bouton droit appuyé pour avoir le méga-tir qui soit chargé, prêt à balancer, défourailler dans la tronche d'un pauvre... coffre. Innocent. Je vais vraiment le faire, les amis. Attendez, je vais le vider sur quelqu'un, ce truc. Ce n'est pas possible. Les méchants ? A pu. A pu, les méchants. Ils sont tous morts. Ah, il s'est arrivé. Le sniper du groupe va rentrer en action. Hein ? D'accord, ils jettent les persos pour les mettre au meilleur endroit possible et qu'ils puissent intervenir tel est l'assassin. Surprenant. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Alors, j'ai quoi, comme autre coup ? J'ai un coup d'épée, c'est mon deuxième coup. C'est mon, entre guillemets, super cool. On va les attendre là, comme dans vos plans. Ça marche. Vous repérez une entrée, un passage un peu plus étroit et vous les regardez venir à la queue le le. Oui, car la queue le le, c'est sacré. Every queue le le is sacred. Alors, c'est là qu'on sent la non-puissance du tir d'arbalète. C'est pourtant supposé envoyer du gros puisque, regardez, dans Walking Dead, non, c'est un mauvais exemple ? Ok. Ça ne va pas être mon personnage préféré, celui-là. Je vous le dis tout de suite, ça doit se voir un peu. Il n'a pas la niabilité que j'espérais, moi. Trop fausse que l'aide coincée là derrière. Tu me laisses ouvrir mon coffre. Sinon, ça va mal se passer. Pour le garder plié, ça se transforme en hal-bard. Ça risque de... d'avoir du gras. Ah non, on part au querelle. Merci. Là, voilà. Octavia ! T'y fiera. Oui, alors ça va faire trop de mon retenir pour moi, les gars. Laissez tomber, j'abandonne. Il n'y a même pas un plan. Oh ! Désolé les fans. Pour l'instant, ce qu'on a vu du jeu, on a vu la partie action essentiellement en oeuvre, mais niveau RPG, c'est assez petit, même si l'arbre de compétence a l'air... Ah, joli, le lance-flam. Elle a l'air costaud. J'ai pas ouvert la moitié des coffres. J'ai tracé comme une brute. C'est une brute qui t'allait mon nom. Elle est costaud, elle. Même si son petit tir ne balance pas vraiment du gros. Ça passe à travers. Oh ! Fantastique, ça passe à travers. La vie est belle. La vie est extraordinaire. Elle cheat un peu, je trouve, elle. C'est son tir qui passe à travers les murs. C'est pas très sympa pour les minibats. Ni l'ennemi confirmé. Là, pas désolé. Tu l'as cherché, celui-là. Est-ce que ça a l'air bien ? Est-ce qu'on essaye ? Bah oui, plus de power, les gars. On va pas refuser. Donc, je ne sais toujours pas quoi vous dire de ce jeu, à part que je vous ai fait voir que ça existe réellement un bullet-hell à mélanger avec du RPG. C'est ce qu'on a sous les yeux en ce moment-même. Le manteau mauve. Alors, il faut faire gaffe qu'il commence à y avoir certains sorts qui marchent mieux que d'autres face à certains ennemis. Mais il ne faudrait pas que je me mélange des pinceaux. Je ne peux toujours pas ça. Si. Non. Il pompe, bouge. Tout aura été essayé. Vous avez vu le mock-up ? Très colère. Il suffisait de tirer. On douille. Oui, on la connaît, celle-là. Et là, tu te démerdes avec les zombies, maintenant. Allez, hop, au boulot. C'est parti. C'est particulier, parce que comme dans Left 4 Dead, on n'arrête pas de reculer. Oui, on ne se sent pas super offensif. Alors, quand on charge vraiment longtemps, elle a vraiment un super tir, vous avez vu. J'avance toujours comme un gougnafier à fond la caisse pour vous en faire voir un max de ce titre perturbant qui mélange deux genres ne pas trop supposés que habiter. Beaucoup de blabla ? Oui, c'est le propre du RPG, ça, madame. Ah, qu'on aime. Un boss. Ça, ça fait plaisir. Alors, bon, les patterns de boulettes ont fait moins les malins. Je vous le dis tout de suite. Il y a déjà deux persos qui sont morts. Mais je crois que le troisième vient de se faire laminer. Ah, la balançon ! Ah, la balançon ! Ah, la balançon ! Ah, la balançon ! Ah... Ah ! 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 Oui, oui, oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Oui, j'ai pas trop parlé pendant la musique puisqu'on a un jeu qui est relativement amateur dans sa réalisation même s'ils avaient des idées très très bien posées et du coup ça braillait sur la balance son Dame, mais cette guerre ne s'arrêtera donc jamais ! Oui, j'en rajoute un petit peu puisque c'est le principe quand même dans ce jeu-là et que les scénarios bateau, Toto n'ont pas fini de floder les générations, Tonton Deux clans ennemis, mais qui pourtant s'entraident Voilà toute l'intrigue dans ce formidable jeu mon clan bleu à gauche, mon clan rouge à droite je vais les faire évoluer parallèlement et lequel s'en sortira le mieux ? Eh bien ça vous le saurez en jouant à ce titre totalement improbable qui s'appelle Marmore Real et qui mélange effectivement Manic Shooter et RPG Par ma part, je m'en fuis, non sans vous laisser ces magnifiques playlists et ce merveilleux bouton d'abonnement Ciao ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz